Vous regardez RTL Dans quelques minutes, vous le savez, nous serons avec Laurent Gérard mais à 8h39, la revue de presse, c'est Amandine Bégaud et d'abord une histoire à peine croyable. Oui, c'est celle de ce Britannique qui pensait qu'il n'avait plus que quelques jours à vivre et qui découvre le jour de son mariage que les médecins se sont en fait trompés. Histoire révélée par le journal Télégraphe et que nous raconte Nice Matin, tout commence le mois dernier. Jacques, 23 ans, se plaint de douleurs au dos et aux jambes. Il se rend chez son médecin, passe une batterie d'examen. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Les médecins diagnostiquent une tumeur cancéreuse à la colonne vertébrale et lui annoncent qu'il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Faux amoureux de sa petite amie, le jeune homme décide alors de l'épouser très vite, 8 jours plus tard, à l'hôpital où il était alité. Sauf que, quelques heures avant la cérémonie, coup de théâtre, les médecins se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Jacques souffre en fait d'une neuromyélite optique, un syndrome neurologique extrêmement rare, mais pas mortel. Sacré cadeau de mariage, mais pas de quoi changer ses plans. Jacques a bien épousé Emma, comme prévu. Enfin, avec, c'est sûr, le cœur plus léger. Eux aussi, ils ont vu la mort de près. Oui, ce sont les rescapés des attentats de novembre 2015, à l'honneur ce matin, bien sûr, dans quasiment tous vos journaux. Et une question qui revient sans cesse quand on lit ses témoignages, comment se reconstruire quand on a vécu l'horreur ? Témoignages bouleversants, notamment de Maëlle, 36 ans, dans Libération. Une jeune femme brune, charmante, locasse. Mais son regard, écrit Sabrina Champenoir, reste grave. Grave et mat de ceux, ajoute-t-elle, qui ont côtoyé l'indicible. Maëlle était au Bataclan ce soir-là, à côté du bar, par là où les terroristes ont fait irruption. Je fais, dit-elle, partie des rares personnes dans cette zone-là avoir survécu au millimètre près. La balle qui a touché son visage lui était fatale. Son amie, lui, n'a pas eu cette chance. Depuis, Maëlle enchaîne les opérations. Elle a eu la mâchoire et la joue déchirée, le bras aussi. Deux ans plus tard, elle ne peut toujours pas manger comme avant. Elle peut, en revanche, à nouveau embrasser son fils. Un petit garçon de 7 ans et demi à l'époque, qui, quand il l'a revu la première fois, une semaine après les attentats, alors qu'elle portait un masque et un pancho pour cacher ses blessures, alors qu'on ne voyait que ses yeux, elle ne s'est pas approchée d'elle et lui a posé un doux baiser sur le front. Je ne pouvais pas lui offrir un baiser en retour, raconte-t-elle. Aujourd'hui, c'est pour lui qu'elle ne lâche rien. Thierry, 52 ans, était lui aussi au Bataclan ce soir-là. Il est resté confiné pendant de longues heures dans une loge. Deux ans plus tard, il se souvient de chaque détail. Les voix, les tirs. Il a choisi, lui, très vite de retourner à un concert. Dès la semaine suivante, c'est « Soit j'avance, soit je m'effondre », confie-t-il ce matin dans le progrès. Cet été, alors qu'il est en vacances à Las Vegas, il croit revivre son cauchemar. Son hôtel est juste en face du Mandalabé, là où un homme a tué des dizaines de personnes à un concert de country. « Les attentats, » dit Thierry. J'ai l'impression que ça me poursuit. Dans La Croix, Paul, 31 ans, lui, confie avoir de plus en plus de mal avec le décalage qui existe entre lui et ceux qui n'ont pas vécu directement le drame. Au début, dit-il, « Je n'ai pas mesuré combien l'attentat allait nous changer alors que le monde, lui, continuerait de tourner. La vie reprend son cours. Les gens finissent par oublier, mais pas nous. » Il cite notamment ces matins où il n'a aucune envie de se rendre au travail. « Ma mère me dit, oui, il faut bien gagner sa vie. » Et moi, je réponds, « Ben non, on n'est peut-être pas obligé de s'emmerder avant d'ajouter plus sombre. Ce n'est pas le confort matériel qui nous gardera en vie. » Valérie, 40 ans, elle, a repris dans la foulée, sans trop se poser de questions, son poste de chargée de relations presse dans le luxe. « Il fallait bien nourrir mon fils, » dit la jeune femme au journal Le Monde. Rapidement, elle se rend compte que la mode et la mort, ce sont ses mots, ne cohabitent pas bien. Cet univers professionnel lui est soudain apparu inepte, fut-il, avant finalement qu'elle soit licenciée suite à une dépression. Comme elle, deux ans après les attentats, ils sont, d'après Le Quotidien Le Monde, près d'un tiers des rescapés en capacité de pouvoir travailler, à ne pas avoir repris le chemin du travail. D'autres ont changé de vie, choisi des métiers qui ont plus de sens. Le 13 novembre, confie Caroline Langlade au Midi Libre, « Je n'ai pas été blessée, mais j'ai perdu la moitié de moi-même. Mon insouciance, mon enfant intérieur, qui avait une confiance aveugle en la vie. Il est terrible, ajoute-t-elle, de s'entendre dire qu'on a eu de la chance, parce qu'on en est sorti vivant. Depuis deux ans, mon corps, raconte-t-elle, tombe en lambeau. Le stress post-traumatique a déclenché chez elle une hypertension artérielle qui joue sur sa vue. D'autres ont déclaré des cancers. L'an dernier, cinq membres de l'association qu'elle a créée ont succombé à des crises cardiaques, alors qu'ils n'avaient aucun intécédent. « J'ai tenté », raconte la jeune femme, « d'alerter les pouvoirs publics en vain. Ça coûte cher », lui a répondu Juliette Méadelle, alors qu'elle était secrétaire d'État chargée des victimes. « Je demande aujourd'hui », conclue cette jeune femme, qu'on recompte le nombre de morts dans dix ans. » C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Et dans ma revue de presse personnelle ce matin, j'ouvre mon maxi, page 7, et qu'est-ce que je vois ? Amandine Bégaud. Cette femme est formidable, donc vous pourrez parcourir, mais oui, avec une très belle photo. Arrêtez de ne pas rougir. Vous pourrez parcourir votre maxi, vous, aujourd'hui, et retrouver Amandine. À demain. À demain, très belle journée à vous. Toute l'équipe de Laurent Gérard est avec nous. Bonjour les enfants et à tout de suite.